Ça va mieux, on peut commencer. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Qui est-il ? Quelle est cette chaîne ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Godwell Inc. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici, sur cette chaîne. Eh bien, sachez qu'ils m'ont invité. Et du coup, comme on est ici, on va prendre les choses en main et on va foutre le bordel. Ils m'ont invité ici, car c'est une chaîne multiculturelle. Je suis ici en tant que tatoueur professionnel. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'exerce. Je suis actuellement sur la ville de Namur, en Belgique. J'exerçais avant à Bruxelles, puis en France. Je fais régulièrement des guests, des conventions. Je me déplace énormément, un peu partout en France, pour exécuter mon art. Je vous mets quelques exemples, par-ci, par-là, autour de moi, de mon travail. Comme ça, vous vous faites une idée du style du personnage. Mais bon, fini de parler de moi. Ici, aujourd'hui, on est là ensemble pour foutre le bordel sur cette chaîne. Je m'explique. Ils m'ont invité, ils n'étaient pas pris. Et je pense qu'ils ne le sont toujours pas. Ils m'ont invité sur la chaîne, tant pis pour eux. Je vais prendre les choses en main. Et on va tout balancer. Tout ce que je veux plus, je vais tout enlever. Mais on va, aujourd'hui, redessiner le logo ensemble. On va refaire l'identité visuelle de la chaîne. Et s'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux. Il ne fallait pas m'inviter. Donc, les petits potes, pour commencer, je vous affiche juste là sur l'écran l'identité visuelle actuelle de la chaîne Brun Culture. Avec cette phrase d'accroche, la Web TV des cultures parallèles. Littérature, musique, cinéma, jeux vidéo, actualité, courts-métrages, jeux, etc. Comme le tatouage. Donc, le but, aujourd'hui, les petits potes, ça va être de complètement remodeler, refaçonner cette identité visuelle, tout en gardant son esprit. Donc, le but, ça va être de redesigner le logo. On va garder le même. Tout simplement, le refaire, l'actualiser. Et je vais m'en occuper. Et voilà, on y est. On va pouvoir commencer. J'ai sorti mon papier et mes crayons. C'est parti. Donc, comme vous l'avez vu, le logo de la chaîne, c'est une ampoule. Donc, on va dessiner déjà une ampoule. Donc, c'est tout simplement une ampoule. Et à la place de la cloche de verre, c'est un cerveau. Petit jeu de mots, petit jeu d'image avec les lumières. Les lumières, le cerveau, l'intelligence, tout ça, tout ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer par créer la structure. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, là, je crée la partie avec la vis, donc le culot de l'ampoule. Et du coup, au-dessus, on va avoir, donc, une forme, donc, une forme d'ampoule. Donc, une forme de montgolfière, comme ça. On a la symétrie, bien évidemment. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube principale, qui est Godway Link. Vous verrez que j'ai déjà fait des petites vidéos où j'expliquais un peu comment dessiner du tatouage old school traditionnel. Enfin, il y en a une que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller la voir. Voilà, du coup, là, j'ai déjà ma base, j'ai mon ampoule. Donc, maintenant, on va devoir transformer toute cette partie bulle en verre en cerveau. Donc, pareil, on va garder, au milieu du cerveau, on a une espèce de tranche. Je ne connais pas les termes scientifiques. Et voilà, du coup, là, j'ai déjà dessiné un demi-cerveau. Et maintenant, le but, ça va être de créer plus ou moins une symétrie en sachant que, bien évidemment, un cerveau n'est jamais symétrique à 100%. Du coup, on va venir reprendre les grandes lignes pour les refaire de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, comme vous le voyez, j'ai mon crayonné, j'ai la base de mon dessin. Et maintenant, on va lui donner vie en passant à l'ancrage. Et voilà, mon dessin est terminé. J'ai fait l'ancrage. Maintenant, on va passer à l'aquarelle. Mais avant ça, je vais prendre une photo de ce dessin de façon à pouvoir ensuite le retravailler si besoin sur ordinateur. Comme ça, j'ai uniquement mes lignes. On va juste passer un petit coup de gomme. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, maintenant, je fais une petite photo. Grâce à cette photo, je pourrais retravailler le dessin sur Photoshop, Illustrator ou n'importe quel logiciel qu'il me faut pour pouvoir le remodeler et le coloriser si besoin. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le dessin brut, je vais pouvoir passer à la colorisation, aux ombres, etc. Je vais pour ça sortir mes petites aquarelles. Ça va me permettre en plus de vous montrer un peu les étapes de conception d'un dessin, d'un motif pour tatouage qu'on appelle du Tattoo Flash. Si cette vidéo vous plaît, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Brin Culture. Cette chaîne est en expansion. Elle va envoyer très bientôt du lourd. On compte sur vous, sur votre présence et on espère sincèrement que vous allez kiffer par la suite et que vous allez vous abonner et cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et on vous en remercie d'avance. Voilà. Du coup, là, je vais venir créer mes dégradés, mes lumières, mes ombres. Toujours en gardant cet esprit traditionnel old school Tattoo. Je vais placer mes ombres avec un noir pur et ensuite, je viens le diluer comme ceci. En fait, c'est vraiment ça qui va venir créer le volume dans le motif. Du coup, ça, c'est le genre de motif qui pourrait être complètement tatoué. Là, on est sur du old school traditionnel américain basique. Donc, si jamais quelqu'un de l'équipe de la chaîne veut un tattoo, je suis prêt à ouvrir mon agenda et à mettre un petit rencard. on n'est clairement pas sur du dessin réaliste. Là, les notions de lumière ne sont absolument pas respectées. Après, c'est aussi le style qui fait ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est du contraste parce qu'en fait, comme c'est du motif à la base qui est censé être tatoué, on doit juste comprendre très rapidement ce que c'est et de très loin. Le motif, il doit fonctionner si vous regardez quelqu'un de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la rue, il faut que le tatouage vous compreniez ce que c'est assez rapidement. Ça reste du logo rapide. C'est un peu ça la base du traditionnel américain. Vous savez, ces images connues de bateaux, de pinnacle, au final, il y a très peu de détails mais ça fonctionne. Ça fonctionne de très loin et on connaît tous ces images, vous savez, les têtes de tigre, tout ça. Ce sont des images au final qui parlent à tout le monde. Voilà, donc nous voici sur Photoshop où j'ai balancé la photo que je viens de faire du dessin. Du coup, je la sélectionne, je la prends, hop, je viens la coller sur un nouveau fichier. Voilà, du coup, là, j'ai mon dessin, donc enlever le fond. Voilà, donc là, on va fichier sélection, modifier, on va dilater de 1 pixel. Voilà, ça, on supprime. Du coup, voilà, on n'a plus que le dessin, on a enlevé la feuille de papier qu'il y avait autour. Maintenant, on va tricher un petit peu sur la luminosité et les contrastes. On va augmenter la luminosité mais aussi le contraste. Voilà, là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Donc maintenant, je vais garder cette sélection et on va essayer d'y créer du volume. Pour ça, rien de plus simple, on prend l'outil pinceau, on prend une teinte de rose plus claire, on crée un nouveau calque et en fait, ici, je vais venir créer Et voilà, les petits potes, le logo, il est en couleur. Maintenant, on doit le faire rentrer dans un carré pour pouvoir en faire un logo YouTube plus qu'à ajouter le texte et on sera bon. Ce sera terminé pour la création du logo. et on va chercher et on va essayer et voici le rendu final j'espère que vous kiffez je vous mets le logo la bannière et le rendu de la chaîne j'espère que vous kiffez dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo et sinon les petits potes moi je vous laisse c'était ma première vidéo sur cette chaîne Brun Culture merci à l'équipe de m'avoir accueilli et merci à vous d'avoir regardé abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et nous on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne principale mais aussi sur cette chaîne pour une prochaine vidéo et surtout les petits potes gardez la banane abonnez-vous à la chaîne